Bonjour, merci Chantal. Ce débat sur la concentration de la complété des médias sur l'impact sur le pluralisme et la démocratique n'est ni récent ni spécifique au Québec et au Québec. La problématique remonte à 4 pour 5 décennies et affecte la plupart des pays industriels. Ici comme ailleurs, elle a connu ses moments les plus marquants à l'occasion de grandes transactions commerciales conduisant à une réduction du nombre de joueurs sur la scène médiatique locale, régionale et nationale. À chaque occasion, ici tout au moins, le débat s'est pratiquement cantonné au volume médiatique, parlementaire, académique et professionnel. Il n'a guère impliqué le plan public, mais il n'a jamais provoqué de grands rassemblements profudiaires ni de manifestations de l'église. Il oppose habituellement d'un côté des grands-parents de l'industrie et de l'autre des journalistes, des universitaires et des militants de divers syndicats et associations. S'agit-il d'une question de dépassion, un terme dont on a fait le tour ? Pera-t-il tourner la page et passer à autre chose ? À l'ère des réseaux numériques, l'accès facile et peu onéreux à une multiplicité de sources d'informations n'assure-t-il pas de facto le pluralisme et n'en rend-il pas obsolète les inquiétudes soulevées par la propriété des médias ? Rien n'est moins sûr, malgré la richesse incontestable de renseignements et d'opinions qu'on trouve sur le réseau des réseaux. À vrai dire, après presque un demi-siècle de débat, la question ne peut être considérée comme résolue. Pour plusieurs raisons, au premier rang desquelles, on peut ranger les quatre suivantes. Premièrement, les différents paliers de gouvernement n'ont jamais donné suite aux plus importantes recommandations des commissions d'enquête et des groupes d'études qu'ils ont créés. Deuxièmement, tous les rapports produits sur le sujet ont déploré le manque de données scientifiques fiable sur les rapports entre la propriété des médias d'une part et la qualité et la diversité d'informations d'autre part. Troisièmement, la technologie, fut-elle numérique, ne peut pas ses seules vertus, produire des résultats escomptés en termes de démocratisation. Et quatrièmement, les rapports entre les médias et la démocratie sont trop complexes et collectifs, comme nous souhaitons le montrer, pour espérer qu'ils puissent être réglés une fois pour toutes par l'adoption d'une solution idéale et définitive. Pour illustrer la pertinence toujours actuelle de ce débat, je rappellerai dans un premier temps les grands moments qui ont ponctué le déroulement de ce débat au cours des dernières décennies. Puis, dans un deuxième temps, je résumerai des éléments d'aprolératique qui continuent de diviser l'opinion. Et dans un troisième temps, j'analyserai les raisons qui expliquent sa pérennité. Tout cela en 22 minutes. Finalement, c'est concluré par un réflexe inventaire de paramètres qui devraient guider l'encadrement des futures transactions, pouvant conduire à une plus grande concentration de la propriété des médias, pour assurer, comme le souhaite, le rapport du comité Saint-Jean, l'accessibilité, la diversité et la qualité de l'information. Est-ce qu'on a mis mon plan? Oui, voilà. Alors, disons le rapport à l'autre. Plusieurs groupes, politiques, académiques ou syndicaux, se sont penchés sur l'impact de la communauté des médias sur le pluralisme au cours du dernier de l'huit siècle. Pour faire court, je rappellerai brièvement les trois moments forts pour j'allumer cette histoire. Ils ont été soulignés par la publication de trois rapports de comité, mis sur pied à la suite de publications soulignées par un certain nombre de transactions commerciales, ayant pour effet de réclure le nombre de joie sur la scène médiatique canadienne ou québécoise. Et j'ai donné le rapport des lignes en 1970, le rapport de la commission de quête en 1981 et le rapport Saint-Jean en 2003. Les limites de temps éclosées à cette communication nous n'en permettront bien qu'à titre sur rôle de l'État. À la fin des années 60, du siècle dernier, plusieurs groupes et personnalités publiques s'inquiètent de la disparition de plusieurs titres de journaux et réclarent du gouvernement une commission d'enquête publique. Ils se verront plutôt gratifiés en 1969 d'un comité spécial du Sénat sur les moyens de communication de masse présidés par le Sénat qui débitent. Constatant une décision drastique du nombre de journaux et d'éditeurs, le chiffre comme les autres, au début du 19e siècle, on compte au Canada 136 éditeurs pour 138 quotidiens. En 1969, 18 éditeurs seulement contrôlent les deux tiers des 116 quotidiens publiques. Le rapport du Sénateur Dévy propose diverses mesures pour freiner et contrôler la concentration de la propriété, dont principalement la création d'un comité de surveillance sur le modèle plus ou moins du CRTC. Propositions seront accueillies aussi prudemment par le gouvernement que par les entreprises de presse. Les conseils de presse verront le jour dans quelques provinces, comme Québec, mais ils n'auront pas les pouvoirs dont le Sénateur Dévy aurait souhaité pour lui doter son collecte de surveillance. Au cours des années 1970, une succession de fermetures et de fusions d'entreprises convainc le gouvernement de créer cette fois une commission royale après, sous la présidence de Tom Kemp, ancien éditeur en chef, haut fonctionnaire et professeur. Le rapport Kemp formule d'entrée de jeu un constat brutal, je le sais. La concentration est entrée d'embloutir l'édition des quotidiens de Calafari. Trois chaînes étiennent les neuf dixièmes du tirage du quotidien francophone, tandis que trois autres se partagent les deux tiers du tirage des journaux de l'entreprise. La récommulation du rapport Kemp allait dans le même sens que celle du rapport Dévy, en plus élaborée. Elle proposait tout un ensemble de règles précises pour limiter et encarger la concentration de la presse. Ainsi, un même groupe n'aurait pu posséder plus de cinq titres et pas plus de deux dans un rayon de 500 hectares. Les monopoles régionaux auraient été démantrés et aucun groupe n'aurait pu contrôler plus de 5% du village local au Canada. Un comité des droits de la presse aurait été créé pour appliquer les nouvelles règles et autorisées après toutes les futures transactions. Il est inutile de dire que le rapport Kemp fut accueilli encore plus froidement, glacialement, pourrait-on dire, que le rapport Dévy et que ses préconisations sont restées de l'ordre. Le comité du Conseil sur la qualité et la diversité de l'information, résidé par l'ex-journaliste et professeur Armand Saint-Germain, a été créé en septembre 2002 en Diagne-le-Mieux, ministre de la Culture et des Communications du Parlement du Parti québécois, dans la finie des grands mouvements de convergence qui ont agité le monde des communications au tournant du BDNF. Dans la guerre mondiale, ce phénomène a bien sûr aussi touché le Québec et le Réalatat, où le taux de concentration, comme l'a appelé Éric, de la propriété, atteint des sommets inquiétants. Le mandat du comité n'avait pas pourvu de contrer la tendance, jugée irréversible, et d'envisager les moyens d'en contrôler les effets. Il est important de souligner que, près de 50 ans après la publication du rapport des livres, les auteurs du rapport Saint-Jean déploquent toujours le manque de données fiables sur le sujet. Je les cite. Cette recension des principaux écrits savants et des recherches scientifiques publiées ou effectuées au cours des 50 années démontrent que l'ordre spécifique des effets de la concentration d'une entreprise de presse a été très peu exploré pour les chercheurs. De plus, il est difficile de faire la distinction, à travers cette documentation, entre les discours scientifiques proprement dits et les autres, ceux que tiennent par exemple les praticiens des communiquations. Une citation. Faute de résultats de recherche complément, on en est encore réduit à opposer les arguments de ceux qui se veulent rassurants face à la concentration et ceux qui y voient une menace sémileuse. Cet exercice dûment reconduit, les conditions de rapport Saint-Jean se réveillent de la même roue que celles des rapports précédents. L'idée d'un comité de surveillance refait sur face, mais on n'y retrouve pas de consignes précises sur la manière d'encarguer la concentration de la presse. Devant les phénomènes incontrôlés, éperçus par plusieurs et pratiquement incontrôlables, le comité prône la vigilance et le sens critique, comme les meilleurs moyens, d'assurer le contrôle de l'importance considérable des entreprises de presse. Le comité Saint-Jean, créé par un gouvernement scientifique, remet son rapport en janvier de l'espoir. Quelques fois qu'État en a reçu de la même année, les québécois ayant un gouvernement libéral sous la mouillette de Jean-Charles. Les recommandations du rapport Saint-Jean seront reléguées aux oubliés. Le dernier épisode du débat s'est déroulé dans le CFTC à l'occasion de la chasse d'Ascane qui est une entreprise qui possédait plusieurs médias audiovisuels. Donc, à l'occasion du rachat d'Ascane par le Canada en 2012 et 2013. L'une des particularités de ce dernier cas fut que l'on comptait parmi les opposants les plus farouches à la transaction de l'Ascane, d'autres en gros en position d'oligophones sur leur propre marché, TELUS, RANJUS, et Québécois. Comme si la concentration ne présentait aucun danger chez eux, car contre la pratique soi-même, elle deviendrait cependant toxique lorsque poursuivie par les autres. On peut constater que chaque innovation technologique, qui se traduit par l'arrivée de nouveaux confirmants dans le paysage médiatique, émande les positions des joueurs dominants et provoque une base de consolidation, laquelle conduit à une plus grande concentration de la propriété. Ce fut le cas dans les années 60, avec l'autorisation des chaînes privées de télévision, qui deviendront rapidement les principales sources d'information des Québécois des Galatins. Ce fut encore le cas vers la fin des années 70, avec l'expansion de la distribution par table et par satellite, qui facilitera la rapide modification des services audiovisuales. L'histoire se répétera à la fin des années 80, avec l'essor exponentiel des réseaux numériques. L'innovation technologique ouvre de nouveaux horizons à la communication et à l'information, mais l'exercertation de la concurrence semble chaque fois menée à la réduction du nombre de propriétaires et à la consolidation des groupes toujours plus puissants. Deuxième point, les mêmes réoccupations, les mêmes oppositions et le durable inaction. Les différents rapports sur la question font tous le même constat des progrès de la concentration et croissent un port très similaire à des avantages qu'on les frais et les dangers qu'ils possèdent. La concentration croissante de la propriété des médias est souvent présentée comme inévitable. Les raisons habituellement évoquées pour injustifier les avancées sont principalement d'ordre économique. L'intégration de ce groupe de presse, le journal en difficulté financière, serait en certains cas la seule manière d'assurer sa survie. Le remouement de l'entreprise entraînerait une réduction des coûts, des économies d'échelle et une croissance de l'efficacité. En outre, pour ces défenseurs, les bénéfices de la concentration ne se mesurent pas qu'en termes montables. La qualité d'information est gardée aussi du fait que les journalistes auraient accès à des ressources accrues et à de meilleures conditions de travail. C'est le propos rationnel des défenseurs de la concentration de qu'on a une guerre ses opposants, inquiets de ses conséquences pour la vie démocratique. Selon eux, la concentration subordante le service de l'intérêt public aux intérêts privés commerciaux et réduit la quantité des sources d'information, la pluralité des voix et la diversité des opinions. Après établir ces lignes de fusion et de rachats d'entreprises, la majorité des journaux, des stations radio et de télévision appartiennent désormais à des conglomérats actifs dans différents secteurs de l'économie et dont les stratégies sont dictées davantage par la recherche de profitabilité que par la production et la diffusion de l'information de qualité au service de l'intérêt public. L'indépendance des salles de rédaction s'en trouverait bien menacées. La rationalisation des opérations entraînerait des réductions de personnel et compromettrait la qualité des services. Les défenseurs, comme les opposants, citent des cas précis à l'appui de leurs affirmations. Les jeunes donnent en exemple tel propriétaire qui s'abstient d'exercer des pressions directes sur la salle de rédaction et avancent des données pour démontrer que les craintes de détermination de la qualité d'information ne se sont pas concrétisées. D'autres leur ont posé contre l'exemple tout aussi réel des interventions éditoriales et introspectives d'un autre congédiement des journalistes et de rédition de comptes informationnels. Toutefois, on le rappelle dans la part Saint-Jean, au-delà des quelques exemples cités, peu de confusion s'appuie sur les militants scientifiques qui arrivent. Les deux groupes, les promoteurs et les opposants, semblent donc trouver dans la réalité des éléments qui confortent leur position. Les proies publiques, en refusant de suivre les recommandations des comités qu'ils ont créées, donnent cependant de facto raison aux premiers. Leur réaction semble proclamée. La concentration des propriétés présente des enruches, mais ce ne sont pas toujours précavables. Les avantages sont certains et les effets négatifs ne sont pas inévitables. C'est ce qu'ils semblent. Tout dépendrait donc de chaque pas particulier. Un débat donc, toujours en possibilité, la discussion sur les lectures et les dix de la concentration en partie électorale à une autre électorale. Est-ce une question désolée? D'aucune électorale qui s'agit d'un vieux départ, il peut tout être déjà électoré sur le sujet. On aurait même démontré, au dire de certains, que la concentration économiquement inévitable n'entraînerait pas les conséquences négatives à créanlées et que leur amène un effet positif sur la qualité et la diversité d'informations. On peut à l'opposé penser que la problématique reste clairement d'actualité en série de raisons. Premièrement, les transformations du contexte médiatique posent le problème dans les termes nouveaux. Deuxièmement, la qualité et la diversité de l'information sont des concepts difficiles à mesurer et mettent en jeu une multiplicité de facteurs, une réalité qui interdit les relations unidimensionnelles qui s'intéressent. Le problème étant de nature socio-économico-politique, les conditions d'exercice du pluralisme ne sauraient être déterminées une fois pour plus. Elles nécessitent au contraire une attention permanente et une vigilance constante. La première série de raisons renvoie à l'innovation technologique. Depuis une dizaine d'années, un nouvel élément est apparu comme l'univers météorique qui bouleverse l'aboulementaire des uns et les autres. L'expansion fulgurante et l'expansion d'opinion. D'une part, le web qu'utilise régulièrement et donc le croissant de citoyens offre une panoplie extraordinaire de sources d'informations et ouvre des possibilités pratiquement infinies à l'expression d'opinion et à l'échange d'idées. D'aucuns y voient la fin de la rareté en matière de communication et y vivent un argument qui est véritable à leurs yeux qui rend désormais futile des préoccupations concernant la consommation de la paix. D'autre part, l'existence sur le web d'une multiplicité de blogs, de journaux en ligne et de sites d'information et de divers posent de nouveaux défis aux journaux traditionnels qui voient simplifier la fidélité de leurs prix hôtels et migrer leur revenu publicitaire. Tous les grands quotidiennes nord-américains sont touchés. Plusieurs se sentent relâchés dans l'existence fin. De ces difficultés pour résoluer les nouvelles vagues de la consommation d'apportions, certes le web d'accès à une foule d'informations et ils permettent à chacun d'exprimer son opinion. On y trouve moultes sites et blogs pour alimenter sa réflexion et les désirs sociaux constituent de nouveaux moyens pour participer activement à la génie démocratique. L'actualité nous en fournit constamment de nouvelles images classiques. Mais chacun sait que vous devrez savoir qu'on trouve de tout sur Internet et que l'exercice du sens critique y est plus que jamais nécessaire. pour faire le tri des informations pertinentes et faire la part des choses entre les arguments plus ou moins fondés. Malgré les sérieuses difficultés qu'ils rencontrent, on leur rétard de compter comme définitivement battus les grands quotidiens qui cherchent actuellement les moyens de faire face au défi que leur pose le web. Diverses formules ont beau le jour, avec des fortunes plus ou moins heureuses, entre la mise en ligne du copie conforme du papier et l'expérimentation de formats plus visuels n'offrent qu'un patrie tout payant, etc. La formule gagnante ne semble pas encore avoir été trouvée, mais on voit à l'occasion des essais prometteurs. La presse plus le sens de cet égard, le cas intéressant à suivre. La deuxième série de raisons concerne les lacunes de la recherche scientifique sur lesquels je ne l'ai apporté pas à mon plan, puisqu'on valise qu'une de mauvaise est une de l'une d'une 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 dure. La troisième série de raisons tient à la nature politique de la question. La liberté d'expression, le droit à l'information et le pluralisme des voies et des points de vue constituent des exigences si éconnables de la vie démocratique que le savoir. L'on ne saurait baisser les bras devant les obstacles qui se posent à la d'un point d'exercice. Mais les conditions de la mise en pratique ne peuvent être fixées de manière étrangère. Elles changent constamment au fil du temps les transformations socio-économiques. Le renouvellement réclamant une attention figueuse soutenue. C'est pourquoi le désordre a fait constamment sur place et doit être un reconduit sans discontinuité. Les différentes commissions d'enquête avaient bien compris, en réclavant sur les formes diverses, la création des comités permanents de l'enquête et de survie. Et je conclue, je le prête donc de reprendre à mon compte, en conclusion, l'esprit des recommandations et l'expérience apporte pour conduire le débat au cours des quatre ou cinq dernières décennies. La vigilance et le sens critique continue de réel ensemble contre les effets pervers de la concentration de la propriété et la compétence de l'État. La responsabilité de l'État est interconnue, mais aussi celle de chaque citoyen ou citoyenne, ainsi que celle d'étiqués rapports intermédiaires syndicats, associations traditionnelles, co-communautaires et les raisons de l'État. L'État devrait donner suite aux recommandations répétées de création d'un conseil chargé de suivre l'évolution du milieu, de faire ou de recommander les études nécessaires, de donner son avis sur les transactions qui mènent à une plus grande concentration et de faire des recommandations pour préserver et améliorer l'accessibilité et l'identité de la diversité de l'information. Ceux conseils devraient évidemment être adoptés des commis adéquats. En autre, le système d'éducation devrait assurer une formation adéquate de tous les citoyens et citoyennes, pas nécessairement aux médias, mais à l'exercice du sens critique de manière générale. Dans une société qui se caractérise dans l'importance qui prend l'information et la communication et qui devrait devenir, pour le choix du DESCO, une société de la connaissance, l'apprentissage de la possibilité d'éducation constitue la pré-évoquie de l'éducation de l'éducation et la participation citoyenne. J'ai compris. Je m'en prie. Merci beaucoup d'être confronté.